de quelques constantes de la théorie linguistique par noam chomsky les études contemporaines sur le langage ont remis en honneur certains problèmes concernant la structure des langues et la psychologie de la connaissance qui attiraient fort peu les chercheurs de la génération précédente on ne semble pas apprécier suffisamment à quel point il s'agit là d'un regain d'intérêt pour des problèmes longtemps laissés dans l'ombre plutôt que d'une innovation véritable et c'est sur ce point d'histoire que je voudrais apporter ici quelques brèves remarques au centre des préoccupations de la recherche actuelle on trouve ce que l'on peut appeler l'aspect créateur du langage au niveau de l'utilisation courante cet aspect se traduit par une prolifération illimitée des formes et par une indépendance de l'expression par rapport à l'action purement réflexe sous l'effet d'un stimulus immédiat tout se passe comme si le sujet parlant inventant en quelque sorte la langue au fur et à mesure qu'il s'exprime ou la redécouvrant au fur et à mesure qu'il entend parler autour de lui avait assimilé à sa propre substance pensante un système cohérent de règles un code génétique qui détermine à son tour l'interprétation sémantique d'un ensemble indéfini de phrases réelles exprimées ou entendues tout se passe en d'autres termes comme s'il disposait d'une grammaire génératrice de sa propre langue comme on dit fréquemment aujourd'hui une telle grammaire doit pouvoir rendre compte de toute phrase réelle possible et en donner une description formelle qui contienne toutes les instructions prévues au code génétique de la langue concernant aussi bien le sens le contenu sémantique de la phrase que la forme sa structure phonologique L'étude des grammaires génératrices montre à l'évidence qu'il ne peut s'agir que d'une description structurelle généralement fort abstraite c'est-à-dire que l'interprétation, aussi bien sémantique que phonologique, sera déterminée en fonction de règles qui n'acquiert un caractère de généralité et une valeur explicative suffisant que si la grammaire génératrice assigne aux phrases qu'elle soumet à son analyse une correspondance avec un substrat structurel qui ne répond pas simplement terme à terme avec les phrases exprimées et qui ne peut pas non plus s'extraire de ces phrases selon les méthodes habituelles de la classification et de l'analyse En outre, les grammaires de ce type, capables de rendre compte de manière satisfaisante de l'interprétation sémantique et de l'interprétation phonologique des phrases et de décrire la manière dont les deux interprétations s'y trouvent associées dans l'usage ne peuvent être découvertes ni explorées par la linguistique ou par celui qui entreprend l'étude d'une langue à partir des seules données dont il dispose en utilisant une méthode qu'on puisse qualifier de près ou de loin d'inductive En revanche, il semble bien se révéler que les grammaires génératrices de langues très éloignées les unes des autres soient comparables entre elles, sinon même identiques sur nombre de points importants Ce sont des considérations de ce genre qui ont amené à examiner les théories de la connaissance qui mettent le plus l'accent sur l'apport intrinsèque des processus mentaux et sur l'activité de l'esprit dans la détermination de ce qui est perçu par le sujet parlant et de ce qui est appris Parmi les principaux points qui retiennent aujourd'hui l'attention, on peut citer l'aspect créateur de l'usage, les systèmes de structures abstraites qui sous-tendent les phénomènes linguistiques les conditions universelles qui régissent les substrats structurales des langues les modes de perception et d'acquisition qui comportent certaines spécifications innées ou préalables concernant les caractères généraux de ce qui est perçu ou appris Je ne tenterai même pas de donner un aperçu des recherches en cours sur tous ces différents problèmes Je me propose simplement de présenter ici quelques remarques au sujet d'une tradition beaucoup plus ancienne où des problèmes de même nature ont fait l'objet de recherches approfondies qui aboutirent à un certain nombre de conclusions précises que l'on semble redécouvrir aujourd'hui Je veux parler d'un certain courant de pensée au XVIIe et au XVIIIe siècle et des grammaires universelles ou philosophiques qui ont sorti Elle découle d'une certaine philosophie de l'esprit, essentiellement cartésienne d'origine Tout comme les recherches contemporaines sur la grammaire génératrice la grammaire universelle des philosophes de Port-Royal est née en grande partie d'une réaction contre une attitude étroitement descriptive selon laquelle la description linguistique aurait pour seul objet les données du langage actualisé La linguistique se bornerait alors à donner une présentation ordonnée de cet objet La célèbre grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, au contraire représente essentiellement une tentative pour convertir l'étude du langage en une sorte de philosophie naturelle par opposition à ceux qui, comme Vosgelas, n'y voyaient au contraire qu'une sorte d'histoire naturelle Ainsi, la grammaire de Port-Royal se préoccupe-t-elle non seulement d'enregistrer l'usage et de le décrire, mais de l'expliquer Pour expliquer les phénomènes linguistiques, il est nécessaire d'établir les principes généraux dont ils découlent La grammaire doit donc être à la fois générale et raisonnée Ces principes généraux constituent en fait une hypothèse empiriquement vérifiable concernant la classe des langages humains possibles La vérification de l'hypothèse peut être faite de deux sortes en montrant qu'elle est compatible avec la diversité des langues humaines d'une part et en montrant qu'elle est assez efficace pour rendre compte des phénomènes particuliers d'autre part Cette recherche d'une grammaire universelle fut conduite avec le souci d'apporter une preuve démonstrative sur l'un et l'autre point mais bien entendu dans les limites des connaissances disponibles à l'époque et des techniques alors pratiquées Au cours de ces études, les grammariens dès lors mirent en évidence un certain nombre de propositions précises concernant la structure du langage et l'usage qu'on en fait On croit généralement que ces propositions ont été réfutées et que le développement ultérieur de la linguistique a révélé qu'elles étaient sans portée pratiques A ma connaissance, il n'en est rien Ou plutôt, elles sont simplement tombées dans l'oubli parce que l'attention des linguistes s'est portée sur d'autres objets et plus particulièrement dans la génération qui nous a immédiatement précédés parce que le champ de la linguistique générale s'est réduit au point d'exclure les problématiques qui intéressaient les promoteurs de la grammaire universelle, au moins en principe La grammaire bord-royal établit une distinction entre ce que nous appellerions volontiers la structure superficielle d'une phrase et sa structure profonde La première concerne l'organisation de la phrase en tant que phénomène physique L'autre intéresse le substrat structurel abstrait qui en détermine le contenu sémantique et qui est présent à l'esprit lorsque la phrase est émise ou perçue Ainsi, la structure superficielle de la phrase type Dieu invisible a créé le monde visible nous indique que nous avons affaire à une forme de type sujet-prédicat avec un sujet complexe et un prédicat lui aussi formé de plusieurs termes Sa structure profonde, en revanche, révèle un système de trois jugements à savoir que Dieu a créé le monde, proposition principale que Dieu est invisible et que le monde est visible proposition incidente à la proposition principale La structure intime, le substrat, qui renferme le contenu sémantique est donc bien un système de trois propositions système qui est présent à l'esprit quand la phrase réelle est émise et comprise Chacune des trois propositions élémentaires qui composent le substrat est comme la structure superficielle de la phrase complète du type sujet-prédicat Une structure profonde comportant un certain nombre de propositions élémentaires organisées selon certains rapports en vue d'un certain sens est convertible en une structure superficielle par une série d'opérations formelles que nous pouvons appeler transformation grammaticale Dans le cas particulier invoqué ci-dessus ces transformations comprendraient une opération de relativisation qui, appliquée séparément à la structure profonde en question, donne Dieu est invisible à créer le monde qui est visible et une seconde opération facultative pour éliminer qui, et dans certains cas, procéder à l'inversion du nom et de l'adjectif D'une manière analogue, on montrera qu'une phrase comme « skio malum esse fugiendum » a pour base un substrat qui contient la proposition incidente « malum est fugiendum » Les constructions infinitives ont avec le verbe la même relation que les propositions relatives ont avec le nom On pourrait multiplier les exemples d'analyses de ce genre Il est important de noter que ce que les grammariens de Port-Royal proposaient était une sorte de théorie psychologique des formes Ceci ressort à l'évidence non seulement de la grammaire et de la logique de Port-Royal mais aussi de nombreux travaux ultérieurs L'encyclopédiste Dumaret, par exemple, traité des tropes défendit une théorie de l'interprétation des phrases en s'appuyant sur l'idée qu'un énoncé présentant une certaine construction entendez, une certaine structure superficielle doit s'analyser en fonction d'une syntaxe sous-jacente entendez, structure profonde Cette démarche analytique implique un renversement des procédés d'ellipse et de substitution que l'on utilisait pour former la phrase à partir de sa structure sous-jacente dans laquelle les éléments grammaticalement reliés entre eux sont contigus Cette analyse des constructions de la syntaxe ne se donne pas pour une technique d'explication de texte ce qui, dans les travaux beaucoup plus anciens des grammariens, aurait pu être le cas ou fournir l'occasion de cette recherche mais bien comme une théorie psychologique une description des opérations de l'esprit aux prises avec l'interprétation des énoncés du langage Il apparaissait à l'observation que les langues peuvent différer entre elles par les procédés de transformation grammaticales qu'elles emploient et, en conséquence, par la structure superficielle de phrases qu'elles permettent de construire Mais pour l'essentiel, les structures profondes, celles qui représentent le contenu sémantique, étaient tenues pour universeles en vertu de ce principe, généralement admis alors, que les opérations de l'esprit humain ont un caractère universel et que les structures profondes du langage les reflètent On citait beaucoup d'exemples de divergences entre les structures superficielles d'une langue à l'autre Ces exemples illustrent non seulement la diversité des langues sous le rapport des structures superficielles mais encore le degré d'abstraction des structures profondes dans chaque langue particulière On voit combien la critique moderne importe à faux sur ce point La linguistique moderne est allée naturellement beaucoup plus loin que les grammairiens de l'époque classique en quête d'une grammaire universelle dans la mise en évidence des divergences de systèmes de structures superficielles Mais les études portant sur les structures profondes du langage sont rares de nos jours si bien qu'ils n'apportent aucune preuve nouvelle qu'on puisse invoquer pour ou contre les hypothèses des promoteurs de la grammaire universelle touchant l'uniformité des structures du substrat linguistique dans toutes les langues Ce que l'on en sait nous laisse peu de raisons de douter du bien fondé de telles hypothèses en ce qui concerne l'essentiel Les exemples cités plus haut tendaient à montrer comment dans une langue les systèmes nominaux et verbaux peuvent être indéfiniment étendus en utilisant le simple artifice qui consiste à enchasser une proposition dans un terme Ce procédé peut se répéter à l'infini et une grammaire de ce type est susceptible d'engendrer une infinité de structures profondes Une fois équipée d'un jeu de conventions précises pour les transformations grammaticales ainsi que de règles d'interprétation sémantique et d'interprétation phonologique une telle grammaire permettra de relire entre eux sémenthème et phonème selon des combinaisons infinies Il va sans dire qu'aucun système de cette sorte ne vit le jour au XVIIe siècle bien que l'idée en eût été maintes fois suggérée par un certain nombre d'analyses et d'observations particulières Il est à noter toutefois que l'aspect créateur du langage dans l'usage courant a fait l'objet de maintes réflexions et de discussions passionnées au XVIIe siècle notamment autour de la querelle des animaux-machines L'argumentation de Descartes en faveur de l'existence d'autres esprits roule tout entière sur l'emploi créateur que les hommes font du langage C'est là qu'il voit la meilleure preuve qu'un autre corps, semblable au sien, possède un esprit semblable Le langage ne dépend pas, chez l'homme, des actions corporelles qui causeront quelques changements dans ses organes ni de la disposition de ses organes, ni de toutes les occurrences de la vie qui feraient agir une machine, un automate ou un animal ce que nous traduirions en termes de stimuli et de conditionnement La raison est un instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres et il n'y a point d'hommes si hébétés et si stupides qu'ils ne soient capables d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées Cité de discours de la méthode, cinquième partie et correspondance De cette liberté du langage vis-à-vis du conditionnement par le milieu du fait que le langage s'adapte aux circonstances tient compte de tout ce qui a été dit, innove à chaque moment Descartes tirent argument pour conclure à l'existence d'un principe actif qui échappe à toute explication mécanique, telle du moins qu'il la comprenait et qu'il appelle l'esprit, l'âme raisonnable ou la raison qui nous distingue des animaux Cette position est reprise et développée après Descartes dans un traité intéressant de Géraud de Corotte de Moi, discours physique de la parole, 1668 qui propose toute une série de tests permettant de déceler la présence de l'esprit dont la plupart impliquent une référence à l'aspect créateur de l'usage du langage Il convient d'ajouter en passant que l'argumentation de Descartes n'est nullement absurde En son principe, elle ne diffère en rien de l'argumentation des anticartésiens contre sa mécanique où ses adversaires postulent l'existence de forces de gravitation pour expliquer l'action à distance Il importe aussi de noter que toutes les tentatives postérieures pour montrer que les principes mécaniques suffisent à expliquer la conduite de l'homme au même titre que le comportement des animaux ne se sont jamais inscrits en faux contre les arguments avancés par Descartes du moins que je sache Il vaut aussi d'être noté que les recherches de Descartes en ce domaine ne se contentent pas de nous fournir certains critères permettant de distinguer le comportement de l'intelligence de celui de l'instinct mais qu'elle vit surtout à poser le problème de l'interprétation du comportement intelligent Comment l'expliquer en effet ? A cet égard, l'exploration cartésienne de la démarche de l'esprit comme les études de certains de ses émules sur la grammaire universelle sont essentiellement scientifiques d'esprit et d'intention au contraire de ce qui se passe avec nombre d'enquêtes d'inspiration behaviorist menées sur des phénomènes analogues de nos jours L'intérêt manifesté pour l'aspect créateur du langage ainsi que les diverses interprétations proposées pour les structures superficielles ou profondes des langues à l'aube de la réflexion linguistique moderne s'inscrivent dans le cadre des théories rationalistes de la connaissance et de la perception qui virent le jour en Angleterre et en Europe au cours du XVIIe siècle Le renouveau d'intérêt qui s'est manifesté ces dernières années pour des questions de ce genre a coïncidé en partie, s'il ne l'a pas même provoqué avec le réveil des discussions autour des théories de la connaissance fortement teintées elles-mêmes de rationalisme Les raisons en sont claires S'il est bien vrai que les structures cachées sont totalement abstraites et ne sont reliées aux structures apparentes que par un jeu compliqué de règles de transformation il est vain d'espérer isoler des modèles perceptuels par le simple moyen de la dissection et de l'analyse en se contentant d'opérations de segmentation et de classification et de procédés analogues En revanche, il devient plus profitable de rechercher des modèles qui contiennent le code génétique de la langue les règles d'une grammaire génératrice et d'utiliser cette information pour interpréter un signe perçu en le comparant avec les données recueillies par échantillonnage au préalable Ce procédé est parfois désigné sous les termes d'analyse par synthèse En d'autres termes, l'esprit répond par un perçu au contexte d'un certain stimulus et utilise en ce faisant un ensemble de schémas préalablement assimilés ou un ensemble de règles capables d'engendrer de tels schémas De plus, s'il est bien vrai que les grammaires des langues naturelles ne sont pas seulement complexes et abstraites mais qu'elles sont aussi très limitées dans leur variété plus particulièrement au niveau de la plus grande abstraction il convient de remettre en question le problème de savoir si elles sont véritablement le fruit de la culture comme on semble généralement le croire dans un sens acceptable au terme Il se pourrait fort bien qu'une grammaire particulière fût acquise par la simple différenciation d'un schéma inné fixe plutôt que par l'acquisition progressive de données, de séquences et d'enchaînements et d'associations nouvelles Le choix entre les deux hypothèses que l'on peut resserrer de façon très précise relève d'une question de fait et le peu que l'on sait de la structure du langage en général ferait plutôt croire que l'hypothèse rationaliste a le plus de chances de se révéler féconde et fondamentalement correcte dans les grandes lignes Quoi qu'il en soit, nous avons ici un autre exemple d'un réveil d'intérêt pour de vieux problèmes et d'un retour à des points de vue et à des propositions concrètes qui manifestement sont d'un autre âge puisqu'ils remontent au premier temps de la pensée occidentale moderne La théorie linguistique moderne d'inspiration rationaliste diffère des variantes plus anciennes par beaucoup de points mais en particulier par l'utilisation qu'elle fait de techniques délicates que l'on a véritablement appris à manier que depuis peu Il est aujourd'hui possible de faire avec précision ce que l'on ne pouvait n'a guère qu'envisager de façon vague et allusive c'est-à-dire construire des grammaires génératrices précises capables bientôt d'établir des liaisons entre sémenthème et phonème dans une infinité de combinaisons possibles ce qui remplit au moins une des conditions préalables à l'élaboration de n'importe quel projet de modèle ayant une application linguistique pratique Nous sommes également en mesure de nous attaquer au problème qui consiste à préciser le schéma structurel dont les caractéristiques déterminent la classe des grammaires possibles et constituent, selon toute vraisemblance une étape préalable indispensable à l'acquisition de toute langue et de là à passer à l'étude des propriétés formelles des langues qui répondent à l'ensemble des conditions générales ainsi définies l'étude de tous ces problèmes n'en est, faut-il le dire, qu'à ses premiers pas mon propos n'est pas ici de justifier l'intérêt de cette recherche ni de décrire sommairement sa démarche mais bien de souligner qu'elle nous ramène, par un curieux détour, à une tradition de pensée ancienne plutôt qu'elle ne constitue un nouveau départ ou une innovation radicale dans le domaine de la linguistique et de la psychologie Merci Merci Merci